et yo tout j'espère que vous allez bien m'écouter ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui on va se retrouver comme vous pouvez voir sur une vidéo particulière pour vous expliquer comment utiliser char factory alors bien évidemment comme d'habitude il n'y a aucun placement de produits ou je ne sais quoi en rapport avec ce que je viens de dire c'est juste pour ceux qui sont sur ps4 je sais pas si c'est sur facebook je pense pas quand même enfin je pense pas je sais pas parce que moi excusez moi j'ai joué sur la ps4 donc je ne sais pas si ça y est sur xbox vu que je n'ai jamais vraiment joué sur xbox et je n'ai jamais vraiment fait gaffe du coup je vais vous faire un petit chuteau comment utiliser char factory parce que je suis sûr que vous qui regardez cette vidéo vous êtes vous savez ça serait vous savez même pas qu'il y avait char factory et que c'était un logiciel enfin une application permettant de faire ses montages sur les vidéos youtube et c'est comme ça que je fais et comme ça vous n'aurez pas besoin de poser la question je fais directement la vidéo donc elle va durer je ne sais pas elle peut durer 15 minutes comme une demi-heure elle peut durer 10 minutes comme 20 minutes je ne sais pas du coup bah je vous montrerai donc c'est parti on commence le tuto alors tout d'abord quand vous allez vous allez avoir un menu avec photos voilà mais bon ça nous intéresse pas parce que nous on fait des vidéos vous avez gif ou gif animé je sais pas comment on dit bon après ça c'est les directs voilà vous pouvez faire un direct si vous voulez enfin si vous voulez moi je vais pas en faire bien évidemment mais voilà après vous pouvez à l'aide d'une clé usb sur un ordinateur importer de la musique donc par exemple vous pouvez télécharger des musiques et les importer sur votre ps4 et donc du coup nous ce qui va nous intéresser c'est donc les vidéos forcément parce que j'ai fait en même temps faire des photos sur youtube ça sert un peu à rien voilà sauf ça dépend ce que c'est si vous faites je ne sais pas moi par exemple je sais pas par exemple vous faites un vous avez pas eu le temps de prendre des vidéos dans un vlog et puis vous pouvez mettre des photos qui défient mais bon c'est pas vraiment intéressant mais bon c'est pas grave comme vous voulez donc ce que vous allez faire c'est que d'abord vous allez appuyer donc sur croix ou sur a je crois il me semble que c'est a désolé si je me trompe non b c à gauche c'est ça en bas je crois assez en haut en haut et après je sais plus je sais pas désolé si je connais pas tout bon en tout cas le bouton du bas vous avez vous avez en haut en bas à gauche à droite en bas donc sur ps4 croix et donc vous allez aller donc dans nouveau projet pour créer donc une nouvelle vidéo ensuite vous avez ici des thèmes donc ça va être très important très important pour vidéo vous pouvez regarder un peu nous par exemple thème aurore donc horreur quoi même si vous faites une vidéo sur les plumes tueurs je sais pas mais vous sortent plus qu'elle c'est un peu je veux par exemple si vous voulez faire sur le jeu friday 13 machin là je ne sais plus comment ça fait ce jeu le jeu d'horreur et du coup vous pouvez mettre ça de capron vous pouvez faire r2 donc pour garder les petits clips oula je vais juste baisser le son parce que c'est hyper fort voilà pour la comparaison c'est ça voilà donc du coup voilà vous pouvez faire ça après vous avez plein de thèmes que je vais pas tout ce que vous voulez faire mais vous c'est vous qui choisissez vous vous visitez un peu et moi ce que j'utilise le plus souvent donc c'est celui là thème shooter donc ce que vous vois je vais vous faire comme je fais moi donc shooter vous faites croix et ensuite donc vous êtes là là vous allez vous allez sur shark factory ça va nous t'aime shooter vous faites croix et ensuite ici vous allez voir que en bas à droite de chaque petit truc mais il ya un petit rond avec une petite flèche comme validé ce que vous allez faire c'est donc vous voyez qu'à marquer shooter intro donc on peut regarder voilà donc ça c'est bien voilà et ensuite nous nous trouvons qu'ils aiment donc ça voilà donc du coup le premier c'est que si vous laissez la flèche en bas à droite je vous ai montré avec mon doigt mais je peux pas vous voyez pas là donc c'est de là on voit qu'ils sont sélectionnés parce que regardez si je vais en dessous et que je fais hop vous voyez que là il ya marqué donc hop là je sélectionne pas là je sélectionne donc je sélectionne pas parce que c'est parce que tu vas m'intéresser donc du coup on va enlever donc les deux qui sont là comme ça on aura juste celui là et celui là donc cela en intro et cela en outreau ensuite du coup vous allez prendre la vidéo que vous voudrez introduire dans votre vidéo voilà je vais m'expliquer plus clairement donc par exemple imaginez donc le bug quand j'avais mis la tête voilà on va prendre cette vidéo donc on va prendre qu'une vous pouvez très bien faire ça 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 et ça voilà vous prenez quatre extraits et après vous c'est vous qui vous âgez donc du coup moi je vais en prendre qu'un pour vous faire le tuto et une fois cela fait du coup bah voilà une fois cela fait vous aurez donc trois vidéos une deux enfin trois vidéos ouais si trois vidéos petites vidéos et trois et ensuite une fois vous aurez fait ça en bas il ya marqué avec carré lancer projet vous faites pour lancer projet donc votre projet vous pouvez le renommer mais bon ça va pas vraiment d'utiliser ça dépend si vous faites beaucoup de projets mais vous voilà par exemple vous le renommé je sais pas moi par exemple j'ai l'appelé tuto voilà hop après vous faites continuer et là vous arrivez ça y est enfin dans votre moi bien sûr c'est hyper courant parce que ça dure que 30 secondes la vie de 40 secondes voilà donc du coup du coup une fois que vous arrivez là dedans vous avez en bas tous les menus possibles donc comme vous pouvez voir ici il ya marqué vous pouvez faire croix pour ajouter un clip ajouter une capture une piste une musique donc là vous vous verrez vous avez juste à lire je vais pas tout vous faire parce que par exemple si je fais carré je veux pas vouloir tout ça donc du coup carré donc je vais vous montrer les principaux trucs quand même par exemple vous avez sans des clips donc ça c'est pour couper clip pour couper quoi mais en fait ça se voit pas par exemple si je fais ça donc pour couper vous faites vous sélectionnez ce que j'aime faire vous faites carré et remarquez ou non pardon vous faites croix excusez moi et là et vous faites confirmer donc là vous voyez qu'il ya une petite coupure entre les deux là on voit clairement qu'il ya une petite ou pas non annulé on voit qu'il ya une petite coupure entre les deux voilà donc du coup alors ça va changer regarder ça va changer vous voyez que ça il n'y a pas de coupure vraiment c'est pas comme si ça coupé oboué ça continue du coup bah vous pouvez faire ça alors ensuite vous verrou faire sans dîner clip en faisant rond et refaire carré sans dîner x et confirmer vous voyez que ça change encore rien voilà et vous pouvez faire ça infiniment après ça dépend combien on fait davantage par exemple si vous voulez ajouter une musique en fond parce que là regardez comment vous voulez voir regardez comment c'est simple voilà en plus n'est pas super j'ai reçu pas ouf les sons du coup ce que vous allez faire si vous est alors à chaque fois le les principes le principal touche qu'il faut faire la principale touche qu'il faut faire c'est carré non pas loin voilà carré et et ensuite donc là vous avez tout le menu possible donc vous avez dans modifier musique même si on n'a pas c'est pas ajouter musique c'est modifier musique quoi qu'il arrive crois donc vous faites deux fois croix du coup pour sectionner et ensuite pour prendre votre musique et là vous pouvez faire r2 pour écouter une musique par exemple club valkyrie elle est horrible donc moi je prends accélérate instrumental et pour le sauvetage de l'avion taking over donc bien évidemment comme tout à l'heure j'ai parlé on pouvait ajouter des musiques cela sera ici donc là vous aurez d'autres musiques moi je n'ai pas ajouté puisque je n'ai pas d'ordinateur mais ça c'est pas un problème donc du coup voilà vous avez juste à faire croix pour sélectionner et là le problème bien évidemment c'est que la musique est déjà le début c'est pas tranquille et tout le problème c'est que vous imaginez que je parle là imaginez que là dans la vidéo je parle voilà donc là on entend absolument rien à ce que vous dites ou très peu voilà donc c'est pas super stylé donc ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre vous voyez avec la flèche de gauche à gauche de la manette avec les petites flèches vous allez faire la flèche de gauche jusqu'à temps que vous arrivez à l'autre clip donc au début voilà vous avez ça a changé là c'est là et là c'est là vous faites carré là vous allez dans le sens des clips sans des musiques pardon croix sans des musiques donc confirmé et ensuite vous allez juste à droite pour faire carré et supprimer la musique comme ça elle s'enlève oui parce que sinon ça ça va rester tout le clip et ça sera pas ça sera moche et on n'entendra rien donc là vous voyez ce que ça vous allez voir ce que ça fait voilà donc déjà là c'est beaucoup mieux mais je trouve que la musique vous voyez s'arrête nette hop d'un coup moi je préfère que ça soit progressivement donc pour cela je vais aller donc à la fin enfin pas forcément vous pouvez très bien faire ici pardon excusez-moi toujours rond avant faut que en bas à gauche et le petit carré avec le petit outil comme pour faire du bricolage donc carré et ensuite vous allez dans fermeture et pas ouverture enfin je me trompe fermeture en fondu vous faites x pour sélectionner et là alors le seul qui est plus utilisé pour faire un bon fondu pour que ce soit bien progressif c'est deux voilà donc c'est le milieu un peu moins du milieu le milieu c'est de 5 voilà moi je fais deux voilà donc du coup là on regarde ce que c'est ce qui va se passer et même au début ou le début regarder comment je dirais comme ça et regardez si je fais carré ouverture en fondu et je mets à deux aussi voilà confirmer regardez ce que ça fait je vous laisse écouter du début voilà donc vous voyez que c'est beaucoup plus joli que tout à l'heure donc déjà ça c'est déjà fait c'est déjà un bon point c'est là presque l'intro terminée fait maintenant si vous voulez rajouter des écritures c'est ici que ça se passe donc au début donc moi j'aime bien le mettre au moment où ça s'ouvre vous voyez le petit truc la porte s'ouvre donc hop donc je fais r2 pour mettre le clip pour l'arrêter aussi je fais r2 aussi pour l'arrêter hop et là vous faites rond et là vous voyez que quand vous voulez que ça a changé avant ça a changé avant que avant par ont et du coup là vous faites carré et là vous allez aller dans modifier superposition non oui c'est ça oui modifier superposition vous faites croix et là vous faites encore trois deux fois donc et là en fait vous voyez que vous avez des stickers mais nous aussi nous on veut écrire ce qu'on veut donc vous allez faire face de gauche descendre dans texte on croit toujours et ensuite vous sélectionnez votre type d'écriture que vous voulez voilà donc mario un peu ça je trouve bon après comme vous voulez voilà donc là c'est ça c'est écriture classique comme vous voulez donc moi je prends un peu le genre comics en ms si vous connaissez sur 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 ordinateur donc du coup je fais les petites lettres et ensuite vous n'aurez plus donc pour la jusqu'aux cl2 ça je pense que vous savez et vous n'aurez plus qu'à écrire donc ce que vous voulez donc par exemple j'écris yannis gaming moi c'est déjà enregistré r2 pour faire terminer et ensuite vous allez vous allez aller dans un petit menu comme ça avec ordre aligner en disposition supprimer texte modifier texte opacité couleurs effets textuels et nous on va se rendre dans modifier parce qu'on va pas laisser en haut comme ça et avec le joystick droit vous pouvez modifier bah là oui si vous voulez qu'il soit là là ou là et le grossir avec r1 alors je suis désolé mais sur ibox sur xbox je sais pas du tout comment c'est c'est comme je pense que vous voyez sur le box pour ce qu'on gta pour accélérer c'est le bouton juste au dessus pour accélérer un petit bouton vous r1 quoi on peut vous regarder sur internet et les photos de manette de ps4 comme ça vous vous y retrouverez nous pour zoom et donc ouais plus appui et plus ça grossit où je peux rester appuyé bon pas que ce soit trop énorme non plus donc pour rétrécir c'est l1 donc le bouton inverse de r1 à l'opposé on va dire donc là hop et par exemple si je vais mettre de travers juste à faire comme pour accélérer dans gta donc r2 sur ps4 je fais exprès de faire le bruit pour pour vous en pour que vous entendez bien au moment que ça le fait voilà et je peux aussi rester appuyé voilà mais bon moi je trouve que c'est dégoûtant enfin dégoûtant après chacun son style mais je trouve que ça fait pas très beau donc je laisse droit voilà et je le place ici ensuite vous voyez qu'en bas à droite fin en bas à droite le le l'écriture menu la plus à droite est marqué aligné avec carré donc pour aller c'est soit pour mettre à gauche au milieu ou à droite donc ça c'est comme ça ça se met bien au milieu et ça cadre bien donc moi en général j'étais donc comme vous pouvez le voir dans mes vidéos au milieu ensuite bien évidemment surtout ne faites pas moi ce moment là en bas à gauche vous voyez qu'il ya croix avec un petit signe validé donc vous faites croix et ensuite vous allez encore un rêve sans mieux et là vous faites deux fois rond et ensuite comme votre clip est terminé et mais ça va se couper naturellement vous voyez que le yannis gaming va se couper ici donc je vous maintenant je laisse écouter depuis le début voilà voilà parfait donc du coup l'intro est terminée donc ça c'est bon sauf si vous voulez faire des modifs après c'est comme vous voulez vous faites vraiment tout ce que vous voulez sur cette application c'est vraiment une très bonne application donc ensuite du coup là on passe à la partie du clip donc comme vous avez pu le remarquer ici bon là le ralenti est déjà fait hein regardez donc le ralenti voilà donc là vous voyez bien que c'est au ralenti hein voilà donc la tête qu'il n'a absolument pas prise et donc là c'est pas au ralenti mais là c'est pas au ralenti on voit que je bouge bien et tout voilà donc attendez on va plus prendre ça soit au ralenti ok bon on va prendre ce petit morceau ça suffira donc ce que vous allez faire c'est que comme d'habitude vous allez vous allez faire flèche de gauche là vous voyez que c'est yannis gaming vous voyez que c'est l'intro et hop flèche de droite et là on passe directement la vidéo donc là vous êtes bien ici parfait et là vous allez faire carré comme d'habitude et vous allez dans time bender en haut à gauche time bender voilà vous faites croix et là vous allez donc aller dans ce petit menu enfin dans ce petit dans ce petit comment dire dans ce petit menu avec vous voyez donc là je navigue avec marqué vitesse de jeu donc soit vous mettez en en 1,5 bon c'est pas très lent enfin quand même un peu un quart là c'est pas mal je trouve et un huitième là c'est vraiment lent comme là donc moi je vais faire un huitième pour bien vous montrer et ensuite on peut pas faire plus et par exemple il ya deux effets image par image oups enfin oui ça c'est bon donc image par image ou pardon ou fluide alors fluide c'est moche enfin moi je suis passable après c'est comme vous voulez comme d'habitude et du coup là vous avez plus qu'à faire donc croix mais là j'ai déjà fait croix du coup il ya pas besoin de leur faire et vous allez voir qu'il ya marqué un huitième avec le thème bender donc ça donne ça mais il ya encore un problème c'est que l'image on va imaginer que ça on imagine que tout est ensemble que tout ça c'est passé en des ça veut dire coupé donc on imagine que par exemple à partir de là tout ce qu'on veut la droite ne doit pas être au ralenti on veut absolument pas qu'ils soient ralentis on veut que ça soit normal parce que si par exemple vous parlez et que c'est au ralenti c'est un peu bizarre donc ce que vous allez faire si vous allez vous rendre pile au moment où vous allez parler vous allez encore faire comme d'habitude carré allez encore dans time bender et cette fois ci revenir sur 1 vous faites excusez moi je fais faire une erreur désolé excusez moi nous avons excusez moi surtout pas ce que je viens de faire vous faites scindé clip vous scindez donc là vous voyez ça coupe il ya un petit truc et vous allez donc là vous donc là vous avez scindé pile au moment où vous allez parler donc là hop là c'est au ralenti et boum là je parle donc vous allez vous rendre ici que vous soyez là ici ou ce que vous voulez où vous voulez faut bien que ça soit dans ce morceau là pas ici ou pas là voilà il faut que ça reste dans le violet dans ce morceau de violet donc vous faites carré enfin on fait rond carré et là vous avez donc comme je vous l'ai dit time bender encore une fois et vous allez dans un vous faites quoi et à vous dire ça veut dire donc ça c'est normal que vous parce que j'ai coupé avant mais voilà et du coup là ce qui va se passer c'est que ça va être au ralentis donc je vais pas vous montrer tout le ralentis puisque c'est là j'ai mis jamais un bout en bout beaucoup de ralentis mais c'est pour sur un tuto donc c'est pour vous montrer donc là on pense que ça va faire voilà donc là ça redevient normal voilà et là c'est un ralentis normal là c'est violet c'est juste parce que ça a déjà été enregistré sur chat factory donc j'ai déjà fait ici le ralenti donc c'est normal que vous ne voyez pas que ce soit que vous ne voyez pas que c'est en violet donc du coup là c'est bon et je vous montrerai aussi donc du coup le 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 fluide mais bon c'est hyper moche je trouve vous faites fluide et voilà ce que ça fait attendez non je crois que je n'ai pas mis là si je l'ai mis là non je n'ai pas mis là où tout ça c'est à la fin donc là vous faites tam bender c'est fluide là ok parce qu'avant c'était pas ça attendez je vais essayer puisque ça montre et quand même normalement c'est pas comme ça donc qu'il faut faire un huitième ah voilà c'est bon regardez vous voyez que ça vous voilà c'est bouger l'écran c'est un peu chelou je trouve et puis on voit mal mais là je sais pas pourquoi je ne fais pas ouais bon soit ça un petit peu but cher nous du coup voilà donc c'est pour ça que vous dit bien laisser bien de bien laisser pas fluide de moi donc image par image donc là je remets donc là par exemple imaginons que je me comme je dis j'enlève le ralenti hop voilà donc du coup c'est normal et là c'est bon c'est notre ralenti est fait on est tranquille ça y est on a bientôt fini et maintenant je sais pas ce qui va vous montrer qu'est ce que voilà excusez moi j'ai oublié par exemple si vous voulez ajouter un sticker comme j'ai fait quand j'ai mis la tête et que j'ai mis un petit visage de 3 à la gauche là donc ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre pile au moment pareil pile au moment vraiment bien là où ça apparaît donc là au moment où je mets la tête donc là vous voyez que je fais flèche de droite à gauche de la manette les petites flèches de flèche de droite pour que le clip avance tout doucement bon on va aller un peu plus vite voilà hop donc là j'attends voilà donc là vous voyez on voit le coup de feu on voit un peu de flamme enfin on voit un petit truc jaune qui apparaît et là vous allez faire scindé clip voilà donc toujours scindé scindé voilà donc ça veut dire que le montage s'arrêtera ici donc par exemple vous voulez faire au moment où vous tirez donc là vous tirez là on est d'accord qu'on tire donc on se met pile au moment en faisant gauche du coup donc hop ça c'est notre clip nous on veut celui-là carré rond carré et vous allez donc modifier encore une fois superposition hop et là vous et donc là vous êtes désautompté parce qu'avant auparavant on allait dans texte mais vous voulez dans stickers ou stickers de thème mais bon et stickers de thème voilà donc vous voyez que c'est n'a pas beaucoup ou images importées donc c'est encore une fois fois un pc et comme je dis je n'ai pas d'ordinateur donc je ne peux pas le faire donc moi ce que je fais c'est fait dans stickers et là vous avez plein de stickers à votre disposition vous choisissez vous avez des gros yeux des chats et tout et bon ça je trouve que ça fait pas très vidéo quoi je trouve que ça part ça fait un peu enfantin donc du coup moi je suis descendu voilà donc je descends et là voilà donc le visage de trois que j'avais choisi c'était celui là donc là on fait croix et encore une fois on voit on a un petit menu donc on peut faire encore une fois modifier et pour grossir donc r1 donc le bouton de gta pour accélérer ou pour tirer dans rainbow six ou la france elle est un peu gros quand même et pour rétrécir donc l1 donc le bouton opposé pour incliner c'est pour reculer ou pour viser sur rainbow six sur ps4 ou aussi dans ma bouche peut dire comme ça donc pour viser sur rainbow six et donc l2 quoi et de l'autre côté donc r2 donc comme pour tirer donc voilà donc là c'est bon et ensuite grâce au saint demande bon je pense je pense pas que ça soit français mais comme on a scindé clip attendez je rétrécis un peu donc hop on va le déplacer vers là donc on fait croix et au rond voilà donc là une fois parce qu'on a scindé le clip vous voyez que ici il disparaît parce qu'on a scindé on n'aurait pas scindé il serait resté jusqu'à là jusqu'à la fin de la vidéo quoi par exemple si je le mets là il serait resté tout à la fin donc du coup il serait resté tout à la fin c'est pas si vous avez le message en mai c'est pas grave ce n'est rien et du coup bah voilà c'est tout à la fin et nous ce qu'on veut qu'il reste un petit moment donc au moment où il prend la tête quoi mais bon là je n'ai pas vraiment mon moment il prend la tête mais moi c'est un tuto vous avez compris donc par exemple ce moment où je me mets la tête c'est ici donc hop 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 donc après vous allez vous habituer au début moi aussi je comprenais rien si galéré mais au final je me suis habitué donc là on descend on descend descend chercher cette tête de troll voilà donc hop on grossit on incline ou non comme vous voulez comme d'habitude au choix on fait croix rond et du coup là ah oui du coup là c'est bon donc là on a comme on a coupé regardez ce que ça fait il disparaît et rapparaît voilà mais là on va le supprimer imaginons c'est trompé on se dit mince tout simplement on fait carré et on fait supprimer stickers confirmer donc là vous voyez que ça fait ça voilà donc là il disparaît après c'est vraiment donc une fois ça fait donc c'est bon là on a fait nos petits stickers c'est un petit on sait comment faire une écriture on sait comment mettre de la musique on sait comment faire ralenti on sait comment arrêter le ralenti arrêter la musique et arrêter l'écriture donc l'écriture c'est pareil que la musique vous scindez mais en général comme c'est l'outro et bien elle se scinde tout seul puisque c'est plusieurs clips et l'appareil donc là vous scindez pour couper donc bien évidemment ça ça se verra pas bien évidemment sur la vidéo comme vous pouvez le voir mais là je vous montre du coup parce que que dans mon l'application de montage et par exemple une fois fait vous avez exactement fait la même chose donc par exemple vous voulez mettre comme moi vous pouvez le faire comme moi vous c'est comme vous voulez je m'en fiche complètement donc hop carré dans rond je vous le dirai à chaque fois carré modifier comme d'habitude pour mettre des stickers et tout c'est ça superposition et vous allez aller dans bon après vous cherchez vous voudrez bien mettre ça ça mais bon je trouve pas ça très stylé ça dépend dans quel contexte dans quel contexte vous mettez et voilà donc là vous voyez que j'ai subscribed donc abonnez vous quoi suivez moi ou follow comme vous voulez donc moi je mets que subscribe et donc je grossis là par contre oula excusez moi là je grossis et par contre je mets droit voilà merci par exemple je le mets ici en haut à droite ou vous pouvez le mettre là comme vous voulez et rond et ainsi je vais remettre un deuxième au même moment en même temps donc je refais carré modifier ce par position et je fais croix et là vous revenez au même menu donc comme d'habitude et vous redescendez en bas pour aller chercher les petits like voilà et bon du coup je ne ferai pas de montage sur cette vidéo parce que là on en fait déjà donc faire du montage sur du montage pour s'asseoir rigolo un peu et du coup voilà voilà parfait on va laisser comme ça ou on peut le mettre là haut comme on veut et là par exemple on se dit mince j'ai envie de modifier subscribe donc là vous voyez que à gauche il est marqué like et subscribe donc vous avez juste avec la flèche cette fois ci donc à gauche de la manette vous avez quatre flèches avec la flèche faire gauche non mince excusez moi vous faites croix au rond parce que vous allez faire gauche mince tendez modifier ah voilà c'est à vous vous faites modifié là vous faites de gauche non je n'arrive plus attendez modifié ce passé ah oui non en fait il est déjà fait qu'il n'y a pas besoin de faire flèche de gauche donc là vous faites modifié là vous faites non fait pas modifier on va y arriver rond hop voilà voilà c'est bon là vous faites flèche de en bas en bas et en fait quand il ya le rectangle orange autour comme vous pouvez le voir ça veut dire que là vous avez sélectionné là c'est à dire que vous avez sélectionné subscribe donc vous prenez après vous faites modifier vous pouvez le bouger encore une fois et faire x pour valider héros donc là vous pouvez après prendre le like modifier aussi hop on peut aligner aussi en faisant carré voilà et ensuite feront donc voilà et je voulais vous montrer un dernier une dernière chose c'est le zoom donc par exemple vous voyez que ici quand je joue au jeu mais évidemment ce n'est pas au mais comme ça c'est plutôt alors je pourrais pas vous montrer enfin vous avez sûrement vu dans vos vidéos dans mes vidéos pardon tout cas c'est donc mon zoom et bien évidemment le lac là il est mal mis à envoyer qu'on voit ps4 et tout mais bon ça on s'en fiche et du coup là vous allez pour zoomer donc là on va encore faire un zoom sur un zoom mais bon c'est pas c'est comme je disais un tuto donc vous mettez pile au moment comme d'habitude vous aussi par exemple vous voulez prendre ici par exemple vous voyez que là au moment où elle tombe donc c'est un peu bizarre mais bon c'est un tuto comme d'habitude vous vous mettez pile au moment et vous faites donc rond et vous faites scinder hop hop comme ça il n'y aura que ce moment qui sera zoomé et celui-là ne sera pas zoomé donc on se met encore une fois pile au moment rond carré et ensuite vous allez dans zoom panoramique donc panoramique zoom panoramique et zoom vous allez mettre après comme vous voulez bon c'est un peu bizarre mais là dessus mais on va mettre à par exemple à 200 voilà vous faites croix pas bon j'ai zoomé mais c'est un tuto donc du coup là c'est bon là c'est zoomé vous voyez que c'est bien gros on voit bien et ensuite regardez donc là vous voyez bien vous allez voir la différence voilà hop et hop vous voyez que c'est moins zoomé donc là on voit que c'est beaucoup et hop là c'est moins zoomé grâce parce que vous avez scindé vous n'aurez pas scindé encore une fois ça serait assez gros même ici s'arrêter gros s'arrêter zoomé donc c'est même parce que donc voilà c'est la fin voilà donc j'espère que ce tuto vous aura appris à bien faire vos montages alors ensuite pour mettre le plein écran vous faites l2 donc comme pour reculer ou viser dans rainbow six sur ps4 ou sur xbox comme vous faites l2 et r2 donc ce que vous allez faire ensuite donc c'est rond pour sauvegarder la vidéo et quitter alors ça sert de faire des projets bon après c'est comme vous voulez mais évidemment je ne vous oblige pas si vous voulez vous faire sauvegarder et quitter le projet moi je ne fais pas sauvegarder et quitter le projet je fais sauvegarder la vidéo et excusez moi pour cette coupure et du coup je voulais vous montrer mais je peux pas donc après vous allez dans votre galerie et vous allez dans share factory vous lire un petit dossier share factory et vous sélectionnez votre vidéo voilà et après vous faites share youtube et vous mettez donc après vous laisserez guider il y aura tout marqué il y aura marqué titre de la vidéo et description et donc voilà donc j'espère que ce tuto vous aura aidé c'est le plus important pas plus mais aider enfin plus aussi bien évidemment que j'ai été claire dans mes explications donc j'espère qu'il vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager et commenter comme d'habitude donc partager si vous voulez que vos amis galère vous pouvez dire bah regarde la vidéo d'anis elle t'aidera voilà donc vous pouvez la regarder plus souvent vous pouvez la regarder même une deux fois ou trois fois même comme vous voulez et comme ça vous pourrez faire beaucoup de montage et tout sera plus facile sur vous si vous êtes sur ps4 ou xbox je ne sais pas s'il y a share factory sur xbox donc du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter c'était les gaming peace